salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des super saillant pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle figurine et on va vous présenter un super saillant ça ça fait plaisir alors on vous le dit tout de suite on le kiffe c'est pas n'importe quel personnage personnage mythique végéto de dbz donc c'est pas la lopette de dbs là et du coup donc alors la gamme donc c'est du master star piece parce que elle est super du coup ces sept sont vachement plus grand ouais tu sais donc master star piece et donc il ya master star piece il ya les normales et il ya les mangas dimensions voilà voilà donc il ya ces deux là donc là bas vous voyez que les effets c'est une manga dimension donc cette figurine que j'ai chopé sur le bon coin il me semble ouais aller assez cher quand même si tu veux l'acheter tu vois maintenant si tu veux la trouver tu la trouves pas c'est au moins 70 balles 69 79 je trouve qu'ils abusent un peu clément dimension ouais c'est vrai parce que c'est vraiment deux fois le prix des normales ouais et on sait que c'est fait à la chaîne à aux machines donc je crois je pense ça leur coûte pas plus vraiment plus cher donc avec tu la connais ouais du coup elle tient super bien parce que j'ai mis de la pata fixe sauve il est stylé il est en mode je suis sur la table qu'est ce qui est c'est moi le patron donc j'ai pas la boîte mais les boîtes sont vraiment elles sont grandes elles sont grandes et elles sont assis il ya un petit effet à l'intérieur tu sais il ya une aura tu sais ouais voilà c'est ça devant il ya une espèce de plastique transparent voilà la figurine il n'y a rien de fou et puis c'est des boîtes qui tiennent de la place c'est vrai que c'est emmerdant donc fred cette figurine qu'en penses tu tu peux la prendre ouais ok bah écoute celle là franchement encore une qu'il me faut non parce que j'en ai beaucoup j'en ai quelques unes des master star piece manga dimension manga dimension et celle là j'ai pas donc c'est vrai que tu as la quête tu as juste la guane en fait j'ai la guane j'ai la goku j'ai la vie du temps et la guane c'est une master star piece les deux autres c'est des super d'accord ok ça marche tu vois je sais même d'accord et donc ça c'est une master star piece donc il me la faut quoi il me la faut elle est pas mal alors donc c'est végétaux ouais c'est végétaux quoi quand même la pause est pas mal après au niveau des bras je trouve c'est à trois imposants sur le devant la tête comme ça là tu me l'avais dit ça c'est vachement tu vois cette partie là enfin ça fait je vois ça fait ça fait gros mais trop on va le mettre de profil je sais pas ça fait bizarre quoi bah disons que ouais peut-être ses avant-bras sont trop gros ouais j'ai l'air d'avoir des ça ça me après moi je franchement ça m'a pas choqué tu vois ouais si on va dire voilà mais moi tu vois j'adore j'adore cette pose ouais toi moi qui aime les poses statiques t'aimes bien les poses classiques et là c'est vraiment tu vois en mode végétaux il est très sûr de lui ouais moi j'adore la pause ouais non mais la pause ça va quoi après ouais voilà la pause est pas mal le sculpte on va de parler commencer par le sculpte si si le sculpte il n'y a rien à te dire pas grand chose ouais c'est si tu reconnais assez bien végétaux quand même c'est ouais mais moi ça me gêne ses bras ça me gêne le sculpte des bras tout franchement ça me gêne un peu mais peut-être les cheveux c'est peut-être pas pour faire des bras croisés en sculpte en figurine ça doit être assez chaud trouver la bonne la bonne pose on va les garder dépliés les bras bordel ouais après peut-être les cheveux non je sais pas il ya peut-être où c'est ces effets à la con qui ça me dérange au niveau des cheveux on peut trop foncer ouais tu vois il ya trop il ya le blanc il ya le marron il ya le jaune trop contrasté il ya trop de c'est une petite figurine qui se regarde vachement loin comme d'ailleurs toutes les mangas dimensions elle se regarde pas trop de près tu vois ça se regarde de ouais tu les apprécies d'un peu plus loin oui c'est vrai bah moi d'ailleurs celle qu'on avait présenté déjà donc la végétale à beaucoup voilà c'était trop sombre ouais c'est ça les parties sont et en plus il y en a on présentera plus tard une autre si c'est la trunx ouais par contre la trunx elle est magnifique mais donc pour revenir à la fille donc ouais toi les cheveux je trouve que les cheveux sont bien ils sont à la bonne hauteur ouais si tu veux ils sont c'est un peu la coupe de végéta ouais mais un peu en moins haute j'ai l'impression et avec les deux mèches bien sûr devant les végétaux c'est le c'est l'aspect beaucoup en fait t'as beaucoup qui se mélange à végétaux moi la coupe je le trouve bien enfin les cheveux j'aime bien après par contre pour le sculpte moi le sculpte je le trouve bien mais pas parfait moi le sculpte en fait je saurais pas quoi dire à part comme les avant bras mais après le reste non mais je trouve que ça manque un peu de détails si tu veux peut-être je sais pas si tu vois ce qu'il ya des figurines par exemple je te montrerai c'est une tenue assez simple dans la même taille non mais même au niveau je sais pas c'est vraiment en fait j'ai l'impression le sculpte est un peu trop simple ça manque de détails ouais mais c'est rattrapé un peu par la couleur ouais qui fait qu'au bas finalement ouais ça rend elle est super attention ouais elle est super j'adore cette figurine mais je dois dire que voilà il manque quelque chose pour moi au niveau du sculpte je te montrerai par exemple à des grandes histoires ou même même si tu regardes les super master star piece il ya toujours des plus petits détails quand tu regardes au niveau de la peau des comme des petits voilà des petits c'est la moins travaillé ça peut-être ouais franchement ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai après voilà c'est vrai qu'elle rend super bien ouais ouais mais c'est pas parfait quand même ouais parce que après après balic pour parler des couleurs ouais c'est vrai qu'il y a pas mal de pas mal de 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 nuances c'est une manga une manga dimension donc c'est vrai qu'au niveau des couleurs et des nuances c'est pas mal travaillé ouais ça va c'est moins peut-être moi c'est moins sombre ouais c'est moins sombre que j'en peux voir que toutes les autres que la goku la gohan les effets sur le visage tu vois ils sont beaucoup moins sombres ça passe nickel ça par contre moi les couleurs j'adore voilà ça par contre ouais je trouve que c'est au niveau vraiment plus fidèle à l'animé c'est pas contrasté à mort c'est vrai que leur marron foncé ouais sur les visages sur les autres tu disais que c'était ouais la gohan ssj2 ouais pour moi j'avais l'impression qu'il était tombé dans la boue ouais c'est vrai je te l'ai dit plein de fois on avait un an mais c'est vrai et tu fais la même tu fais là les mêmes effets mal avec une couleur plus claire voilà franchement ça pète donc je sais pas si c'était les premières je sais pas si c'était les premières et du coup ils se sont dit on va essayer de mettre du contrat ce que ça le rend et qu'après ils se sont rendu compte ah bah tiens finalement non c'est trop vrai c'est d'essayer de grandes chances à ce soit ça tu vois au départ ils voulaient se démarquer côté manga dimension en faisant un très gros contraste et après ils se sont dit attends c'est trop foncé on est donc là c'est vrai que ça marche bien la couleur de la peau elle marche ouais nickel c'est pas du marron foncé boue couleur boue je suis d'accord après c'est les cheveux le contraste dans les cheveux les couleurs dans les cheveux tu vois c'est très blanc ça me dérange je sais pas ouais je suis 100% d'accord c'est non seulement les traits blancs ils sont presque trop clairs en fait il faudrait pas mettre du blanc il a des traits marrons aussi il faudrait qu'ils soient un peu orange ou un espèce de jaune foncé un peu plus subtil au niveau des couleurs et des contrastes je veux dire c'est le principal défaut que je dirais c'est ça quoi c'est après elle reste je veux dire c'est vrai que tout à fait d'accord elle rend nickel quoi mais ses cheveux ouais c'est dommage et après quand je te l'avais dit le visage t'avais pas qu'il fasse à 2000 ouais c'est quand même on reconnaît végé tout ouais ouais si 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 ça va après c'est peut-être les boucles d'oreilles sont pas super fines un peu ouais un peu grossière un peu grossière peut-être bon les potas là on l'a pas mal défoncé quand même alors qu'on l'aime bien ouais ouais c'est vrai et puis des végétaux comme ça t'en a pas des ouais apparemment c'est une exclue un peu européenne ah oui c'est celle là que c'était juste c'était en europe ouais au japon c'était pas trop ciblé pour le japon parce qu'ils aiment que beaucoup mais tout à je crois aller les master star piece même les super master star piece tu les trouves pas trop c'est fait pour le marché européen je crois il me semble franchement je sais pas trop mais chez elle en particulier ouais non c'est les manga dimensions qui sont faits pour le marché européen voilà je crois bien que c'est les manga dimensions c'est c'est à voir vérifier si vous savez n'hésitez pas à nous dire voilà est-ce que tu veux ajouter un truc bité sur la fille franchement les effets ils sont plutôt propre ouais franchement non ouais le pantalon ça je crois que les effets manga dimensions je crois que c'est les plus réussis c'est sur celle là je crois actuellement de celle qu'on a présenté il ya la végéta qui est pas mal c'est une super voilà ouais mais la végéta pas mal la guane bon c'est trop foncé la goku pareil la végéta est pas mal celle là est pas mal aussi moi je dis de celle qu'on a présenté ouais mais après pas de celle qui existe il ya la trunx la trunx elle est folle je l'ai pas la trunx après la trunx elle est ouf on la présentera on l'a pas présenté non ok c'est pour bientôt ça va venir sur la chaîne mais ouais celle là franchement peut être sa mère le sculpté bien les couleurs aussi apparemment moi les cheveux qui me dérangent c'est vrai on a été un peu dur mais franchement c'est une très belle figurine ouais moi je la vois je la kiffe franchement elle trône quand je la regarde je suis content comme elle est grave non mais très bien très bien donc une petite mode vite fait 8 8 ah j'hésite entre 7 et 8 ouais je vais mettre un bon 8 ouais mon 8 franchement super propre j'aime bien voilà par contre elle est un peu cher quand même ouais ouais c'est dommage ouais ça va pas trop neuve encore sur certains sites ouais mais moi je vais essayer de la trouver d'occasion sur un coin parce que bon neuve à part sur un site un site d'import après toi tu craignais un peu au départ le bon coin tout ça mais ouais tu as vu ça se passe bien général donc voilà j'ai quelques petits défauts devant donc je pense que la personne à qui j'ai acheté dû là peut-être la faire tomber ouais et ça il y a des petits défauts de couleur ouais ouais petit défaut de peinture vous verrez sur les photos mais sinon ça peut se corriger mais bon on la conseille cette fille là elle est magnifique grave donc là je l'ai fait tenir avec de la patate fixe ça tient bien et sinon il y a des petits socles un peu qui se mettent sur le côté ouais pour ceux qui l'auront moi les socles dès que je peux je les enlève donc voilà voilà très bien est-ce que tu as oui tu voulais présenter ah ouais je sais pas si vous connaissez la loterie ishibankuji là j'ai acheté dernièrement là il ya quelques jours je suis allé dans un micromania et j'ai acheté je veux dire que tu as été chez escrowmania escrowmania voilà et ouais donc j'ai pris des j'ai tenté donc j'ai pris un ticket j'ai pris un ticket je me suis dit tiens tu vas peut-être tomber sur une figurine bon je n'ai pas chopé la figurine j'ai chopé voilà c'est des clairfiles je crois ça s'appelle c'est le lot c'est le interface on pouvait avoir plusieurs voilà ça ça marchait par deux donc on pouvait avoir plusieurs lots voilà et donc moi je suis tombé sur le lot ah ouais mais le lot voilà on va voir franchement c'est pas dégueu ce lot non c'est pas dégueu ça voilà bon tu as chopé du brouli j'ai chopé du brouli et du migate no goku voilà c'est pas mal non franchement c'est super bien dessiné des belles pochettes pochettes quoi c'est sympa c'est vraiment des petites pochettes c'est sympa quoi donc c'était mon la première fois je sais pas si vous connaissez la loterie ishimankuji mais moi c'était mon premier ticket ça fait un moment que je connais et ça fait un moment que je voulais tenter j'ai acheté mon premier ticket bon je suis pas tombé sur une figurine mais franchement vu les figurines qu'il y avait ça limite je suis plus content d'avoir chopé ça que les figurines mais c'était quoi que du dbs ouais du dbs ouais je me souviens plus mais voilà les figurines n'étaient pas ouf quoi tu vois c'était pas vraiment pas super joli ouais pas super travaillé après j'aurais bien aimé choper le le gohan et le et le boue ouais pas de sa mère non mais même le végéta le trunks il pède moi j'adore ouais pareil les super saiyan 2 là franchement magnifique ouais franchement bon mais ça va t'as voilà j'ai eu des beaux après voilà c'est combien du coup le ticket c'est 15 euros là c'était 12 euros le ticket 12 euros voilà est-ce que tu penses que ouais t'en a eu pour ton argent ouais ça va peut-être un peu cher mais ça après t'as le côté après t'as mis un peu le bras dans ouais voilà t'as c'est toujours attirant ce côté tiens la loterie hasard la loterie peut-être je vais avoir un super truc mais enfin c'est vrai voilà non mais ça va je suis content voilà ok c'est beau donc le tri c'est essentiellement il ya que micromania qui fait ça en france je crois ouais ouais c'est ça ils sont partenaires ouais je crois vous devrez après ils ont toujours du retard ouais il y a toujours une ou deux gammes de retard ouais il y a de loterie de ouais d'avance avec bon les japonais sont prioritaires mais bon on va dire ok voilà c'était bien sympa et ben ce qu'on dit bien sûr c'est n'hésitez pas à regarder ces vidéos qui sont toutes aussi intéressantes je l'espère merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous acheter un petit végétaux ouais petite dépense si vous l'avez pareil si vous la voulez le donner à frais n'hésitez pas à donner un petit don comme ça voilà un petit don et ben on vous remercie d'avoir regardé on vous dit n'hésitez pas à vous abonner laisser un pouce ouais et puis à laisser un commentaire et on vous dit à la prochaine à la prochaine ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501